Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Wendoline. Bonjour Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. D'après une récente étude, la discrimination augmenterait en France. Nous recevons le docteur Scriminé qui nous parlera de ce sujet. Les 19, 20 et 21 mars dernier, s'est déroulé à Fontenay-Fleury un tournoi de boxe. Nous ferons un retour sur cet événement. Nous irons ensuite à la rencontre des élèves de Terminal qui ont eu la chance de faire leur stage en Angleterre. Le jeudi 6 mars, 5 élèves du CVL se sont rendus sur un forum contre la discrimination. Tout de suite, nous accueillons le docteur Scriminé. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en droit à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, pouvez-vous nous dire ce qu'est la discrimination ? Eh bien, la discrimination, c'est mettre à l'écart quelqu'un. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, telles que les vêtements, le sexe, l'orientation sexuelle ou la couleur de peau. Qui est touché contre la discrimination ? Tout le monde peut être touché par la discrimination, qu'on soit vieux, jeune. Une femme ou un homme peut très bien être aussi touché par la discrimination. À qui peut-on porter plainte lorsqu'on est victime de discrimination ? Alors, nous avons la loi de lutte contre la discrimination. Donc, et nous avons aussi, nous pouvons nous plaindre auprès des défenseurs des droits. Il y en a environ une dizaine par département. Et 32 défenseurs pour les enfants en France. J'ai vu que vous avez apporté des livres. Pouvez-vous nous les montrer ? Bien sûr. Alors, nous avons HS, qui traite de l'orientation sexuelle d'une jeune fille et apprend à découvrir ses désirs et ses sentiments. Nous avons aussi Handicap et Citoyenneté. Donc, vous trouverez plein d'informations sur l'intégration des personnes handicapées dans la vie professionnelle et dans la vie citoyenne. Enfin, pour les amateurs de BD, nous avons le détective Black Sad, qui doit enquêter dans un milieu où la ségrégation entre pelages noirs et pelages blancs crée d'intenses violences. Docteur, nous vous remercions pour toutes ces informations. Eh bien, merci et au revoir. Au revoir. Ensuite, dans la chronique sportive, retour sur le tournoi de Savat qui a eu lieu le 19, 20 et 21 mars à Fontenay-le-Fleury. Un reportage de Thiago et les élèves de La Pessinée. Alors, sur la boxe française, je crois que c'est le 12e championnat de France de suite. Et là, aujourd'hui, il y a 330 personnes, 300 combattants. Donc là, cette organisation, on a sollicité des professeurs, on a sollicité des lycées pour être des jeunes reporters, des jeunes secouristes. Donc voilà, c'est l'association à la fois de professeurs d'EPS, d'élèves, de jeunes officiels. Donc, c'est un championnat comme à l'UNSS qui tourne avec des élèves. Et puis, je suis aussi impressionné par le niveau sportif des concurrents. Chaque année, quand je joue un championnat de France, je suis systématiquement, encore une fois, très favorablement impressionné. Bravo à tous, et puis l'organisation est super. Est-ce que vous prenez le renforcer un match ? C'est un match difficile, comment vous le sentez ? Je me suis stressée au début, mais quand je suis dans le RIC, je pense à plus, et après, je boxe. Vous vous concentrez sur votre match ? Ok. Pour l'instant, vous avez vu combien de matchs ? Un seul, c'est votre premier match. Bravo pour votre victoire. Et où ? Tout de suite, nous retrouvons les cinq élèves de Terminal qui ont eu la chance d'effectuer leur stage en Angleterre. Pour cette mobilité en Angleterre, nous sommes partis dans la ville de Torquay, en avion. D'ici janvier au 8 février 2014, nous logeons par deux dans des familles d'accueil. La première semaine, nous étions à Riviera School pour améliorer notre anglais. Nous étions en stage en entreprise les quatre dernières semaines. Pour votre séjour, voici quelques conseils. Pour ma part, prenez suffisamment d'argent en poche, parce que la vie en Angleterre est assez chère. Et à aussi avoir une grande confiance en soi, car vous vous habituerez rapidement à parler anglais. Et moi, je vous conseille aussi pour votre état de santé, parce que la première semaine en Angleterre va être très difficile au point de vue de la compréhension et de l'interprétation en anglais. Allez faire des visites, il y aura sûrement plein de choses à visiter. Et à avoir des vêtements de pluie, parce que ce n'est pas de petite pluie là-bas. N'hésitez pas à partir ! Souvenez-vous de la semaine de la workshop, le temps où les infirmières sont profs de Zumba, la salle de réunion un plateau de tournage, et le réfectoire une discothèque. Retrouvez tous les projets sur le site du lycée rubrique projet pédagogique. Merci à tous de nous avoir suivis, et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'un oeuf sur le lycée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada